Alors l'idée de cette collection, Terre Nouvelle, c'est de donner la parole à des personnes qui en fait ne l'ont pas. Si on regarde ce qu'a été la civilisation occidentale, quand on ne parlait que des autres, on ne les faisait jamais parler. Là nous sommes chez un éditeur universitaire où cette fois ce sont des gens de culture tierce, en tout cas non occidentale, à qui on donne la parole et à la première personne. Et l'idée qu'on a là derrière c'est qu'en fait la civilisation qui est la nôtre, dont on était aussi fier avec ses sciences et ses techniques, il est en train quand même de mettre la planète dans un très mauvais état et que si l'on veut nous-mêmes nous reconstruire, eh bien on a besoin de passer par l'expérience des autres, d'autant qu'eux-mêmes ont connu la destruction, la colonisation, la conversion de force. Souvent dans beaucoup de peuples, ces peuples premiers se sont reconstruits très récemment. Et en ce sens-là, ils sont, parce qu'ils se sont reconstruits, un exemple pour que nous-mêmes, nous puissions nous reconstruire. Le premier auteur de la collection, Iwan Asnaoui, a la particularité d'être un ancien activiste environnementaliste qui est aussi chaman, guérisseur, dans son pays originaire qui est l'Indonésie. Et donc il va nous donner une autre approche, il nous donne à voir une nouvelle image d'un pays souvent méconnu, l'Indonésie, avec un témoignage sur le lien qui peut exister entre écologie, déforestation, politique, spiritualité. La spiritualité n'est pas forcément la religion, ça n'a même rien à voir selon lui. Et donc dans ce premier témoignage, on peut voir l'histoire d'un homme, son enfance, la destruction qu'il a pu connaître sous des formes différentes, et les propositions de reconstruction, comment il vit aujourd'hui sa vie de guérisseur à l'intérieur de nos sociétés occidentales. Alors le deuxième livre de la collection, Nouvelle Terre au pluriel, sera signé Benki Payako, et c'est quant à lui un leader amérindien d'une ethnie qui s'appelle les Achalinka, c'est une ethnie où ils sont assez nombreux, ils sont plus de 100 000, 110, 120 000. C'est un peuple historique qui a été lié au grand moment de l'histoire de l'Amérique latine. Et c'est quelqu'un qui, si vous voulez, lorsqu'il était jeune, enfant, avait un peuple totalement déstructuré, qui n'existait plus, même leurs plantes sacrées s'étaient plus ou moins pratiquées. Et c'est quelqu'un qui a contribué à reconstruire, à reconstruire sa communauté, à replanter, replanter des millions d'arbres, et à recréer, en quelque sorte, le peuple, ses assises, ses pratiques, et à redévelopper très fortement la spiritualité des Achalinka, qui est liée à une plante qu'on appelle l'ayahuasca, et donc de façon très rituelle. Et donc il nous racontera, il va nous raconter un petit peu cette histoire, on passe d'une espèce de destruction, et comment on parvient petit à petit à se reconstruire soi, et à reconstruire avec soi l'ensemble de sa population et de sa culture.